C'est celui-là, non ? C'est celui-là, non ? C'est celui-là, non ? C'est celui-là, non ? Comment pourrir une vidéo, tu sais ? Donc, en fait, en 2014, on a été sollicité par l'université catholique de l'Ouest pour expertiser des collections, parce qu'en fait, on s'est aperçu en y allant qu'il souhaitait faire un tri dans ses collections, ayant constaté une impossibilité de tout conserver pour des problèmes à la fois de locaux et aussi d'utilisation. Par chance et par coïncidence, Miguel Proa, qui est à côté de moi, et qui est lui spécialiste en zoologie et notamment en anatomie des vertébrés, eh bien, s'est trouvé disponible et s'était proposé, finalement, de consulter nos collections par intérêt personnel et scientifique, en fait. Et du coup, il a commencé à déterminer ses objets pour arriver à ce crâne et finalement, il nous a annoncé qu'il appartenait à une sous-espèce, dont une océros aujourd'hui disparue. Et bon, je n'avais pas du temps et je vais frapper la porte du muséau, je pensais. Et je travaille sur ça, parce que c'est une chose que j'ai déjà fait à notre muséau, par exemple, en Angleterre, au Portugal. Et voilà, ils m'ont accepté.